Un ancien collaborateur des Daft Punk est revenu sur la séparation du groupe dans le nouveau numéro de Society. Il en a aussi profite pour tacler Laetitia Hallyday. Le mois de février 2021, les fans des Daft Punk ont appris une mauvaise nouvelle. En effet, après des années d'Aventure, Thomas Bangalte et Guy Manuel de Hommem Christo ont mis fin à leur collaboration. Au courant de cette triste annonce, Laetitia Hallyday a réagi sur sa story Instagram. Elle avoue que son rêve d'assister à un livre des Daft Punk S est en vol à tout jamais. Un message que, Antoine Rousseau s'y raccommente. Une époque revolue, le groupe Daft Punk a berce son public à elle, époque, notamment avec leurs albums et leurs tubes comme Get Lucky en duo avec Pharrell Williams. Le groupe a fait danser leurs fans sur de la musique électro et c'est, et de cette manière que, ils ont pu devenir populaires. Et là, il semblerait que cette époque soit revolue. Leur directeur artistique a avoué dans le numéro de Society qu'ils ne vont pas promouvoir sur TikTok, 1, Get Lucky, 2, tout en faisant des chorégraphies habillées en robot. Ce n'est pas sérieux. Laetitia Hallyday, taclie par Antoine Quoique, il en soit, nombreux sont ceux qui ont été attristes par la séparation de Thomas Bangalte et Guy Manuel, la veuve du taulier et la première. Hélène, a pas tardé à réagir après l'annonce de la nouvelle. Laetitia Hallyday, juin 2011 à Los Angeles, Californie. Photos, j'ai dit image sauf que la jolie blonde a été tacle par Antoine Rousseau-Cyr qui lui a retorque. Degré j'ai vu que Laetitia Hallyday avait dit Claire qu'elle aurait rêvé d'assister au dernier concert des Daft Punk. Il y aurait eu qui d'autre ? Macron, Sarkozy, De Chavane, Nagui, Impossible, plus ou moins Zoom Daniel Kevin et en parlant de Daft Punk et leur séparation, le duo du groupe Niagara-S, est aussi ce part depuis un bon bout de temps. Désormais, Muriel Moreno et son acolyte Daniel Schnevey mènent chacun sa carrière de son cote. Découvrez ce qu'est devenu celui qui s'alloeuvre ses 62 ans le samedi 12 juin 2021. Daniel Kevin et Muriel Laporte du du rock pop Niagara-Lord et Victoire de la Musique au Moulin Rouge, le 22 novembre 1986. Photos, j'ai-ti images pour lire davantage d'articles ? Abonnez-vous à Momama sur Google News. Hello Kevin and Muriel Laporte du Nord. Regarde ses 1. Bride son 2. C'est parti de la Carte. Salve, c'est parti de la Carte. Ensemble, c'était parti. Pour cause de la Carte ! Sous-titrage FR ?